Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour pour ce lundi 23 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer. Pour vous les poissons, pour ce lundi 23 septembre, pour les poissons. Vous avez la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Bon, on vous invite à faire preuve de curiosité les poissons pour ce lundi. A vous laisser porter peut-être par la nouveauté. On va regarder. Allez, on va voir avec l'oracle des chakras. Pour vous les poissons, pour ce lundi 23 septembre. Vous avez la carte de l'ancrage qui parle ici de nature, de présence, d'esprit pratique et de stabilité. Donc peut-être quelque chose de nouveau ici que vous allez pouvoir mettre en place concrètement dans la matière. Un nouvel équilibre, une stabilité dans un domaine ou quelque chose en lien avec l'esprit pratique. On vous invite ici, justement, à peut-être mettre en pratique quelque chose que vous avez déjà reçu en termes de messages, en termes de guidance ou un rêve ou quelque chose qui vous plaît ou qui vous parle. Les poissons, une idée, une créativité. Bon, là, on est plutôt sur l'idée de l'inspiration, mais aussi des messages de guidance. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place ici. Peut-être une nouvelle façon de faire, un nouvel... l'idée de, je ne sais pas, de suivre quelque chose qui vous correspond. Peut-être des conseils aussi, pourquoi pas. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec The Light Sears Tarot, ici, pour vous, les poissons. Ouh ! Vous avez une très, très jolie carte, ici, la 9 de coupe, qui parle de vos souhaits, réalisation d'un souhait, réalisation de quelque chose qui vous plaît. On est vraiment dans l'expression de vous-même, dans ce qui... ouais, dans ce qui résonne fortement. Donc, allez-y. Si vous avez l'occasion de faire quelque chose concrètement, de vous engager, peut-être, ou de saisir une opportunité qui vraiment vous parle, allez-y. Faites preuve de curiosité. On vous parle ici, avec le chevalier de Pentacle, de situation... Alors, on peut être... en général, le chevalier de Pentacle représente aussi la loyauté. C'est-à-dire que c'est une situation ou un chemin que vous empruntez avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de... Ouais, vous avez... il y a ce truc de confiance, hein. Il y a... comme si vous avez confiance en cette direction, confiance en cette personne, confiance en ce... en ce message, peut-être, que vous allez recevoir et que vous allez suivre. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Voilà, donc... donc il y a un chemin, en tout cas, qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sympa pour vous, les poissons. Laissez-vous guider, vraiment, pour cette journée. On va regarder ici, avec le Crystal Vision Tarot, sur le plan relationnel, ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a... il y a un beau potentiel, ici, hein. Oh ! Les amoureux ! Les amoureux parlent d'engagement, du cœur, d'authenticité, de choix vrais et authentiques, des relations vraies et authentiques aussi. Donc là, il peut y avoir, effectivement, par rapport à quelque chose qui était remis en question. Vous voyez, le pendu, c'est un blocage, mais un blocage qui vous a permis, justement, de voir les choses sous un autre angle, qui vous a permis de remettre en question une situation, une relation, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Là, vous serez en mesure de passer à l'action, ou en tout cas, à l'esprit pratique, à mettre en pratique quelque chose qui correspond à vos rêves et à votre bien-être, et en même temps, vous permettent d'aller vers plus d'authenticité et plus de légèreté dans une relation, ici. Donc, laissez-vous porter pour cette journée. Il peut y avoir des choses assez sympas à vivre, les poissons. Voilà, faites preuve de curiosité, surtout par rapport à l'inconnu. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501